J'envoie sur la jambe avant, je vais appeler de mes oeufs depuis 15 secondes. Une petite hémorragie nasale, un travail beaucoup plus relâché maintenant de la part de Bestati. Les bras, les bras de Mickaël me font peur maintenant. Ça passe, c'est un tas qu'on a envoyé les basses, mais il n'y a fait pas assez souvent. Il n'y a pas forcément de blocage en plus chez Bestati. Mais c'est ailleurs que la domination s'est confirmée pour les Marocains. On a vu une anglaise précise et des jambes très rapides. On a vu en entrée de combat avec des middles qui claquaient. Le prochain grand rendez-vous du jour, le 28 mars, le Glory 76, à Angerpol, Anvers, en Belgique, à la frontière néerlandaise. Il n'y aura pas le bonnet, il n'y aura pas le chandail. Il aura les gants, c'est ce qui nous intéresse. Il aura aussi le sourire parce qu'il y en a toujours, que ce soit avant ou pendant ou après le combat. Et on retrouve un garçon qui se connaissent bien les deux. Il y en a une victoire chacun. Celle de Morte-et-Grenard qui fait tenter sol. Que donnerait celle de Cédric Doumé. Aïe, le médecin qui est là, observez le poignet. Le garde en bras. C'est cassé. Aïe, 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 Aïe. C'est pour ça qu'il devait dans le bras. C'est pour ça qu'il devait dans le bras. C'est pour ça qu'il devait dans le bras. C'est pour ça qu'il y a vraiment très bien. C'est pour ça qu'il y a vraiment un garçon avec garde Giro. Je vous avais dit, à force, même dans la garde, ça va finir par donner des résultats. Dans la garde, ça reste un type là qui arrive à pleine puissance au niveau des armes en bras. On sait, on ne peut pas bloquer un vide avec le coude. Il fallait demander à Jérôme Banner qui en décembre 2002, face à Ernesto Host, s'est retrouvé avec l'avant-droit aussi facturé en trois endroits et qui ensuite a dû porter une plaque. On a aperçu Amiche dans le public numéro 3 de la catégorie des bois. Walter avait vu le numéro 2 ce soir. On aura le numéro 3 face au numéro 4 le mois prochain, l'ambiguorie 76. J'ai terminé ce genre de douleur à l'avant-bras. On l'a tous connu. Tu me rappelles une fois Mourad Sari qui avait une cuisse à la plate de l'avant-bras. A force de mis de l'encaissé sur son avant-bras. Il y avait un peu la tête brûlée. Il n'accuyait pas trop les coups. Qui comptait s'était emplacé. Oh salut Mourad Sari. Qui a fait une petite apparition les gars. C'était un plaisir. Pour nous, à notre âge, il y a des combattants d'une époque qu'on est toujours heureux de recroiser. Mourad Sari, ça ne fait pas de niquer moi. C'est un polyméphobie. C'est un polyméphobie. C'est un polyméphobie. C'est un polyméphobie. Ça a fait un grand combat en deux fois. C'est un des trattes, un de gros combat, mais il a apprétit les meilleurs champions. Le Damm Show qui a apprétit les meilleurs français on vient de le voir. Il était face à Aziz Lali qui sera le 28 mars, malheureusement le même soir que le G blasé 76. A la nuit des titans, c'est comme ça, Sarah Figuic, dans l'événement à duel organisé par LH Mekedem, et il a abattu également. C'est passé la venda. Dylan Salvador. Bon, à l'heure des charges, Dylan et Aziz ne sont pas des kickboxers purs et durs, mais plutôt des nakwe de très haut niveau. En Hollande, ça fait quand même quelques années qu'on s'est vraiment exclusivement consacré au kickboxing. J'ai pas souvenir des Néerlandais en Muay Thai ces derniers temps. Très peu. Très peu et qui n'ont pas fait long feu. Alors qu'à une époque, la tendance était inverse, c'était 95% des combattants néerlandais pratiquaient le Muay Thai. C'est vrai qu'après, avec l'arrivée du Kéloa, de toutes ces organisations, ça a un peu incité tous ces combattants à varier un peu leur discipline. C'est vrai qu'a été difficile. Y'a été-cris-cris-cris-cris-cris Caussi-cris enlevés. Sous-titrage Société Radio-Canada L'autorité